Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour avoir le visa. Mais avant de commencer, si toi qui regardes la vidéo, t'as déjà le visa, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires comment vous avez fait pour maximiser vos chances d'avoir le visa. Et si t'as pas le visa, c'est un conseil de rester jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, c'est un conseil bonus. C'est magique. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, il ne faut pas oublier que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et surtout aimez la vidéo. Allez, let's go. Alors, premier conseil, préparez tous les documents nécessaires. Tu vas me dire, mais oui, c'est évident, bien évidemment qu'on va préparer tous les documents demandés. Je vous dis la vérité, si tout le monde préparait bien, fournissait bien tout ce qu'il faut, il n'y aurait pas beaucoup de refus de visa. Oui, oui, oui. Les gars, quand je vous dis préparez tous les documents qu'il faut, en fait, moi, je n'ai pas envie que vous ayez des doutes lorsque vous déposez votre visa. Parce que si tu as des doutes, c'est qu'en fait, le refus n'est pas loin en fait. Et quand je dis document complet, je ne parle pas simplement d'amener là-bas des documents de prise en charge, des documents de logement. Je parle de tout, même le passeport. En fait, si quelqu'un vous envoie des papiers d'hébergement et que vous avez des doutes sur ces documents, par exemple, sa carte va expirer dans un an, dans une semaine, dans tout ça là, en fait, à partir du moment où vous avez des doutes, je vous conseille fortement de chercher d'autres possibilités. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des documents de prise en charge et on voit que leur passeport ou bien le titre de saison du garant va expirer dans pas longtemps. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent amener des refus de visa. Donc, attention, s'il vous plaît. Et surtout, concernant les passeports, souvent, je vois beaucoup de personnes nous demander, en fait, moi, mon passeport va expirer dans trois mois, mon passeport va expirer dans six mois, est-ce qu'il faut le renouveler? On vous a dit, dès que vous avez des doutes, changez de document. Parce que votre visa, c'est un visa long séjour, il va être valable en 12 mois. Donc, tu ne vas pas aller déposer ton visa avec mon passeport qui va expirer dans trois semaines, dans deux mois, dans trois mois. Donc, pour maximiser tes sens, en fait, il faut que tous tes documents, A à Z, il n'y ait aucun doute. Tu es sûr à 100% que tout ce que tu vas donner, eh bien, c'est parfait. Comme ça, la seule chose qui peut amener un refus, c'est le motif 4. Parce que le motif 4 n'est pas forcément lié à tes documents. Voilà, c'est le conseil 1. Maintenant que tu as tous les documents qu'il faut, qui sont fiables, qui sont complets, pas de doute, on va passer au conseil numéro 2. Attention, le conseil numéro 2, vérifiez toutes les exigences de ton pays, du pays là où tu vas déposer ton visa. Attention, parce que nous, on est là, on est en train de faire des vidéos, parce que moi, personnellement, le visa, je l'ai déposé au Sénégal. Et depuis que tu es arrivé en France, en cinq ans maintenant, en fait, à travers les messages que je reçois, j'ai compris une chose très, très importante. En fait, les exigences pour qu'on te donne le visa, ça diffère énormément en fonction des pays. Il y a des pays, pour avoir le visa, c'est plus compliqué que d'autres pays. Par exemple, et quand on se dit, il faut bien vérifier les exigences de ton pays, on va prendre un exemple simple. Concernant les liens de parenté. Si on prend l'exemple du Sénégal, lien de parenté de ton garant, ça, ce n'est pas forcément une chose essentielle, ce n'est pas forcément important. Parce que moi, personnellement, j'ai déposé avec un garant, on n'a aucun lien de parenté, donc le visa, je l'ai. Mais souvent, il y a des pays, là, si tu n'as pas de lien de parenté avec ton garant, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, en résumé, s'il vous plaît, avant d'aller écouter les conseils des Libras, qui va vous donner les conseils, parce que lui, il a déposé au Sénégal, ça ne s'est pas pareil, en fait. Ce n'est pas pareil, je te conseille de visiter le site, je ne sais pas moi, le consulat, l'ambassade de ton pays, et vérifier bien quelles sont les exigences qui vont différer en fonction de ton pays et d'autres pays. Parce que, parfois, tu vas écouter d'autres conseils, mais qui ne concernent pas ton pays, et tu vas aller au consulat, tu vas avoir un gros refus de visa. Voilà, pour résumer ce deuxième conseil, dès que tu as des doutes concernant les liens de parenté, ne pose pas la question à n'importe qui, parce que ça diffère en fonction des pays. Deuxième chose, si tu as des doutes concernant les dates de validité des documents que tu dois fournir pour la demande de visa, par exemple, ton passeport doit être valable combien de mois, ou bien les cartes de séjour de ton garant ou de ton hébergeur doit être valable combien de mois, ne pose pas la question à n'importe qui dans les commentaires, parce que ce n'est pas pareil. Pose la question, envoie un message au mail, si ce n'est pas moi, à l'ambassade de ton pays, ou bien au consulat, ou ils pourront te renseigner, ou bien tu visites le site de ton pays, comme ça, tu auras les bonnes informations, parce que, encore une fois, je me répète, mais ça diffère en fonction des pays. Maintenant, on va passer au troisième conseil. Avant de vous donner le conseil 4, le bonus, le conseil qui m'a donné personnellement le visa, le conseil 3, il faut tout faire pour déposer le visa le plus rapidement possible. Non, faux. Je n'ai pas dit ça. Je vais retourner la question. En fait, moi, je vous conseille plutôt de prendre votre temps. Il faut vraiment prendre votre temps, parce que l'objectif, ce n'est pas simplement de déposer un visa. L'objectif n'a jamais été d'être accepté seulement et de rester au Tchad, ou bien de rester au Burkina ou bien au Sénégal. Non. L'objectif final, c'est d'avoir le visa et d'arriver en France. Attention, c'est ça l'objectif. Parce que si tu déposes ton visa n'importe comment, parce que Abdoulaye Diop a déposé depuis le mois de mai, toi, tu es là, tu es pressé à déposer toi aussi. Peut-être que tu as un garant qui n'est pas forcément solvable. Et comme tu es pressé, tu vas aller déposer avec ça, sans prendre le temps de chercher un deuxième garant. Tu auras un refus. Et une fois que tu as un refus, je te garantis que c'est vrai que tu peux déposer une deuxième fois, mais tes chances d'avoir le visa sont diminuées comme ça. Pouf! Donc, mon conseil ici, c'est de prendre ton temps. Même si tu vas déposer vers août, c'est vrai que c'est un peu trop tard, mais moi, je préfère avoir le visa vers la fin au mois d'août que d'avoir des refus au mois de juin. Et en plus, quand tu as un refus pour déposer, en fait, il faut que tu payes encore une fois, qu'il va te donner de l'argent pour payer. Donc, s'il te plaît, diminue tes dépenses. Prends ton temps, comme ça, tu déposes qu'une seule fois. Encore une fois, tu déposes qu'une seule fois. Ça peut être vers fin août. Moi, je vous ai donné mon exemple. Je me répète, mais moi, le visa, franchement, l'admission, c'était depuis le mois de mai. Juin, juillet, août, c'est au mois d'août que je dépose mon visa. Le visa, le traitement n'a duré qu'une seule semaine. On m'appelle, vous avez le visa. Et pourtant, je n'avais pas des documents extraordinaires. Mon garant, je ne le connaissais même pas. Le gars qui m'avait bergé, je ne le connaissais même pas. Je ne l'avais jamais vu de la vie. Tu vois, donc, c'est comme ça. Par contre, si tu vois que tu as tout ce qu'il faut au mois de juin ou bien au mois de juillet, là, je te conseille fortement d'aller déposer le visa. Parce que ce n'est pas parce que Libra a dit déposer rapidement, ne te donne pas le visa que tu vas attendre. Encore une fois, déposer le visa, le premier ou bien le dernier, vous avez le même sens d'avoir le visa. Le plus important, ce n'est pas la date. C'est ce que tu vas amener au consulat et surtout ton parcours, ton projet d'études, ton projet professionnel. C'est tout ça qui va te donner le visa. Voilà. Maintenant, on va passer au conseil numéro 4. Le conseil bonus. Donc, merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Donc, la Francemo, j'improvise. C'est une vidéo qui n'est pas préparée parce que c'est KO. J'ai fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'ai créé une autre chaîne YouTube où je vous explique des titos sur tout ce que vous devez savoir, si vous êtes étudiant ou pas. Donc, tapez tout simplement LibraTech et vous regardez les vidéos. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, on va passer au conseil 4. N'oublie pas de t'abonner ici aussi ou bien de liker la vidéo. Maintenant, le conseil 4 qui m'a personnellement donné le visa. En fait, tu vas te poser une question. OK. Donc là, j'ai pris au rendez-vous pour la demande de visa. Voilà. J'ai tous mes documents qu'il faut. Il faut que tu regardes tes documents. Il faut que tu analyses toi-même ton parcours à partir de l'acceptation jusqu'à tous les documents. Tu te dis, OK. Est-ce que si je dépose le visa avec ça, est-ce que vraiment, ils vont me donner le visa ? Est-ce que tout ça, c'est bon ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Moi, je me suis posé cette question-là quand je déposais mon visa. Et qu'est-ce que j'ai dit après ? J'ai dit, non. Logement, franchement, je ne suis pas sûr à 100% que j'aurai le visa avec mon logement. Et la deuxième chose que je me suis dit lorsque je déposais mon visa, c'est que je me suis dit, non. Avec l'acceptation-là, en première année Bethes et ce que je faisais à Dakar en L3, ce n'est pas du tout la même chose. Là, je ne pense pas que j'aurai le visa. Je me suis posé la question avant même le jour de mon rendez-vous. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je cherche une solution. Bien évidemment, je cherchais des vidéos sur YouTube pour quelqu'un qui va m'aider. Mais en ce moment-là, on n'avait pas la chance. Il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas de Boyd Garsen, il n'y avait pas Édicotian, il n'y avait pas de Omar Tiam. Il n'y avait personne en fait pour m'aider. Mais après, je me suis dit, bon, ok, je n'ai pas de logement, mais je vais écrire une lettre explicative. Donc, j'écris une lettre explicative, c'est une feuille blanche où j'explique, voilà, mon logement à Lyon, c'est un logement temporaire. C'est mon frère qui va m'aiderer. Et une fois arrivé à Lyon, il va m'aider à trouver un appartement dans la ville de Cruz, etc. J'écris une lettre explicative d'une base bien expliquée comme ça sur le consulat. Il voit ça, il comprenne que, ah, c'est vrai que c'est impossible d'être hébergé à Lyon et étudier à deux heures de route. Mais il a dit qu'il va chercher un logement, il a commencé les démarches, tout ça. Donc là, c'est le consulat qui va voir ça, voilà. Et la deuxième chose, c'est que moi, qui n'ai pas un projet qui est cohérent, vous le savez, si tu n'as pas un projet qui est cohérent, en fait, tu vas avoir le motif 4. Parce que pour eux, tu vas aller en France pour autre chose, mais pas pour étudier. Ils ont raison parce que, imagine, moi, je devais faire la L3 MPI. Qu'est-ce que je vais aller foutre en France à faire un BTS micro-mécanique ? Et ça ne m'intéressait même pas. Donc là, s'ils m'avaient donné le motif 4, ils avaient raison. Parce que c'est vrai. Moi, tout ce que je voulais là, c'est de quitter l'université Dakar et aller en France. Il faut dire la vérité. C'est pourquoi, avant même mon rendez-vous, j'ai pris une feuille blanche, un stylo bleu. J'ai écrit une lettre de motivation. Et pas n'importe laquelle. Une bonne lettre de motivation. Je pense que je vous l'avais partagée dans une autre vidéo. La lettre que j'avais écrite. J'ai écrit une lettre de motivation pour expliquer que mon projet là, vraiment, je le tiens à cœur. J'ai choisi de faire le BTS parce que ça m'intéresse. C'est ce que je veux faire. Évidemment, entre nous, on sait que c'est un mensonge. Mais, c'est la lettre que le consulat va regarder. Parce que, s'il n'y avait pas de lettre, ils vont dire quoi ? Ah non, il va faire L3 mat, mais il va aller faire BTS en premier en France. Non, refus. Mais, heureusement, il y a la lettre à côté. Donc là, souvent, il y a des gens qui ont beaucoup de sens. On regarde le document, on les appelle pour les poser des questions. Mais moi, on n'a même pas besoin de m'appeler pour expliquer des choses. Ils ont déjà une lettre qui explique pourquoi j'ai choisi ce projet là. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le visa. Il ne m'a même pas appelé. Je vous dis la vérité. S'il y a des documents qui manquent, parfois, on peut vous appeler. Mais si c'est votre projet qui n'est pas cohérent, on ne va pas t'appeler et demander, Ibrahim, est-ce que tu peux vous expliquer pourquoi ton projet n'est pas cohérent ? Non, on ne demande pas ça au téléphone. Souvent, c'est parce qu'il y a un document qui manque ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais on n'appelle pas quelqu'un pour qu'il explique son projet d'étude. C'est pourquoi il faut mettre une lettre de motivation. Waouh, c'est incroyable de faire des vidéos à minuit quoi. Je ne suis pas en forme là. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que tu auras le visa ? Et sinon, est-ce que tu as le visa ? Dis-nous ça en commentaire, ça m'intéresse. Je réponds à tous les commentaires. Allez, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur l'autre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Merci beaucoup, bisous.